de proposer Excusez-moi, je n'avais pas mis la enregistrement Ok, pardon Qu'est-ce que j'ai fait ? Je bidouille Oui, ça me permet de revenir sur des sujets que je traite depuis une quinzaine d'années et des différentes conférences que j'avais eu l'occasion de donner sur les arts décoratifs au XVIIIe siècle et ces conférences sur les arts décoratifs au XVIIIe siècle le petit ouvrage dont il a été question et que j'avais écrite en 2015 qui s'appelait « Être et paraître la vie aristocratique au XVIIIe siècle » était une manière d'aborder l'histoire des arts décoratifs un petit peu différemment non à travers l'histoire des artisans et des manufactures ni de l'évolution stylistique qui sont des approches déjà beaucoup pratiquées dans les ouvrages ou dans les autres cours et conférences mais plutôt par l'histoire sociale et donc de mêler finalement histoire des arts décoratifs et ethnologie si je puis dire alors là je réponds à la commande qui m'a été faite de vous offrir une sorte de de cours de contexte sur le XVIIIe siècle pour vous permettre de greffer ensuite ce que vous allez voir sur la céramique plus en détail et de vous donner le cadre de vie et d'avoir un panorama des usages de la haute société du XVIIIe siècle alors évidemment il a été nécessaire de faire des choix puisqu'on pourrait passer dix séances rien que sur le sujet et je vous propose donc de dans un premier temps d'évoquer la structure de l'habitation donc je vous parlerai surtout de l'habitat urbain c'est-à-dire des hôtels particuliers assez peu des grands châteaux royaux puisque je trouvais qu'il était intéressant de montrer plutôt la société française urbaine et ce cadre de l'hôtel particulier et ensuite nous suivrons tout simplement le déroulé d'une journée plutôt d'une journée féminine en France au XVIIIe siècle donc avec ce que l'on fait le matin sur le temps du midi l'après-midi et la soirée bien sûr puisque chaque moment du jour à chaque moment du jour correspond des usages sociaux différents et surtout du mobilier et des objets différents ce qui va nous permettre de dresser finalement le cadre de de l'ameublement et de l'intérieur au XVIIIe siècle à travers ces différents temps de la journée alors avant de rentrer dans le vif du sujet je voulais quand même rappeler brièvement que nous sommes donc sous l'Ancien Régime à une époque qui s'ouvre avec la fin du règne de Louis XIV en 1715 que le peuple français a été particulièrement malmené si je puis dire à la fin du règne de Louis XIV qui est une période qui a vécu de nombreuses guerres des épisodes de famine importants mais néanmoins qui a connu une très grande richesse créative notamment dans le domaine des arts décoratifs et cette richesse créative on la retrouve sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI avec une aristocratie de cours et une société urbaine très avide de nouveautés qui fréquente les boutiques des marchands qui passent de très nombreuses commandes aux différentes manufactures mais c'est aussi un siècle qui est en pleine mutation qui connaît des moments assez houleux dans le domaine de l'économie en particulier avec l'effondrement bancaire du système LAS sous le règne de Louis XVI des évolutions également dans le domaine des sciences et de la technologie avec des personnages comme Newton qui font beaucoup de découvertes et c'est aussi bien entendu c'est un peu un topos de le dire mais c'est important d'insister le siècle des philosophes à travers des personnages comme Voltaire Rousseau Elvésius Montesquieu Diderot et d'Alembert qui sont les auteurs de l'encyclopédie donc un siècle qui est aussi un siècle qui a soif de connaissances et c'est toutes ces connaissances et cette envie de savoir a aussi une incidence sur le quotidien nous aurons l'occasion de le revoir un petit peu plus loin donc voilà brièvement le sujet n'est pas de faire une histoire de la France au XVIIIe siècle mais voilà brièvement le contexte et je vous propose donc d'entrer maintenant dans la demeure en commençant avec un extrait de l'ouvrage de Jacques-François Blondel célèbre architecte qui vivait sous le règne de Louis XV cet ouvrage il s'appelle de la distribution des maisons de plaisance et des édifices en général c'est un ouvrage essentiel pour l'histoire de l'architecture au XVIIIe siècle dans lequel Blondel donne en quelque sorte les différentes méthodes pour concevoir une demeure que ce soit une demeure urbaine et surtout des demeures de campagne ce qu'il appelle les maisons de plaisance ces petits châteaux enfin petits ces châteaux qui se construisent à la périphérie des villes au XVIIIe siècle et qui sont autant de lieux de répit que l'aristocratie se fait construire alors le plan que vous voyez à l'écran est un plan type qu'il propose pour le premier étage d'un édifice qui n'a jamais été construit mais qu'il montre en exemple finalement de la manière d'organiser un appartement dans les demeures que ce soit les hôtels particuliers ou ces demeures de campagne les pièces de l'appartement se suivent selon une logique d'enfilade logique qui existait déjà à la Renaissance et au XVIIe siècle mais qui se complexifie et qui s'agrandit finalement avec le XVIIIe siècle par l'apparition de nouveaux usages justement et de nouvelles pièces et surtout par la volonté de répondre à un besoin de croissant tout au long du siècle de séparer les deux pans de la vie de cette aristocratie c'est-à-dire le côté public avec des appartements de réception et le côté privé d'autre part avec de petits appartements en retrait des appartements de réception soit à l'arrière par des pièces plus petites soit en entre-sol dans des espaces qui ne sont pas immédiatement accessibles et surtout pas accessibles partout donc on a cette dichotomie finalement de la vie qui se cristallise finalement au XVIIIe siècle alors on va peut-être regarder en détail ce plan de Jacques-François Blondel donc nous sommes à l'étage c'est-à-dire que les personnes montent par le grand escalier l'escalier est un élément crucial de la demeure puisque c'est une des premières pièces d'architecture intérieure que l'on voit en entrant dans le vestibule du rez-de-chaussée et qu'il est en quelque sorte l'expression de la puissance du commanditaire et de son pouvoir donc on arrive par cet escalier et la distribution commence par une première antichambre suivie d'une deuxième antichambre et vient ensuite une chambre accouchée et un grand cabinet donc cette distribution antichambre chambre cabinet elle n'est pas nouvelle elle existe déjà au XVIIe siècle mais vous voyez qu'on n'hésite pas à ajouter des antichambres supplémentaires pour agrandir l'enfilade et monumentaliser en quelque sorte le cheminement dans les appartements de réception donc on a un premier appartement qui se situe ici qui est en plus complété à l'arrière du grand cabinet par un petit passage un cabinet de toilette une garde-robe pour les vêtements et en parallèle dans le corps de logique qui donne de l'autre côté côté jardin sans doute se trouve un salon à l'italienne alors les salons à l'italienne en général ce sont des salons sur deux niveaux comme le salon principal du château de Vaule-Vicomte par exemple et l'on commence donc avec une salle d'assemblée que l'on appellerait salon aujourd'hui et qui vient prendre la place de l'antichambre la chambre accouchée dont le lit est matérialisé et ensuite à nouveau un grand cabinet une bibliothèque ici et un petit salon de plaisance au total nous avons quatre appartements qui se succèdent dans cette proposition de plan type faite par Jacques-François Blondel si nous regardons des édifices qui ont été construits de manière tout à fait subjective parce que je trouve magnifique l'hôtel de Soubise à Paris construit pour le prince de Rouen-Soubise au tout début du XVIIIe siècle dans les années 1704-1709 par un architecte du nom de Pierre-Alexis de la Mer donc c'est un hôtel particulier entre cours et jardin ce type d'hôtel qui voit le jour au XVIIe siècle et qui ne fait que se développer au XVIIIe siècle avec ici une très belle façade sur rue légèrement cintrée pour faciliter la manœuvre des carrosses la cour elle-même qui abrite aujourd'hui les archives nationales la cour elle-même est également cintrée et permet à la fois une très belle mise en scène avec une double colonnade également cette manœuvre des carrosses et la façade de l'hôtel particulier elle-même en fond de cour donc avec un fronton qui joue sur les ordres antiques les architectes du XVIIIe siècle maîtrisent parfaitement le langage des ordres et le mettent à l'honneur dans leur création il faut imaginer qu'il y avait les armes des Rouen-Soubises dans le fronton qui a été bûché par la suite on trouve toujours le mâcle ce carré posé sur la pointe sur les balustrades en faire forger de la demeure et cet hôtel particulier a également la gare de la trace d'un hôtel précédent qui se trouvait dont les tourelles sont apparentes sur le côté au niveau de la rue des archives alors cet hôtel de Soubises il est vraiment emblématique de ce qui se fait au XVIIIe siècle dans les appartements d'apparat les espaces des appartements du prince et de la princesse de Soubises sont visitables vous les connaissez sans doute je vous montre à l'écran le salon ovale de la princesse de Soubises pour vous montrer dans quel cadre vit cette société de cours en tout cas dans son hôtel particulier urbain donc un décor conçu par Germain Beaufrand en 1736 au moment au moment où Mercule Meriadèque de Prince de Soubise devient propriétaire de l'édifice et au moment où il épouse une jeune femme de 17 ans qui s'appelait Marie-Sophie de Coursillon il y a à peu près 50 ans d'écart entre les deux époux et donc pour complètement conquérir sa jeune épouse le prince de Soubise lui fait refaire son appartement de parade et donc le salon ovale est un des points clés de cet appartement de parade avec un décor conçu par Germain Beaufrand architecte qui oeuvre à la fois pour la couronne mais également pour différents princes et nobles de la cour et le décor peint que l'on voit ici dans les écoinsons est dû au peintre Charles Natoir donc grand prix de l'Académie de France à Rome peintre du roi qui prépropos pose ici des scènes des amours des dieux pour sensibiliser la jeune épouse à sa vie de couple donc c'est un décor qui est complètement emblématique du style rocaille donc il y a trait dans ses années 1730 que l'on retrouve dans l'orfèvrier la porcelaine également et qui nous plonge dans cet univers des appartements d'apparat je vous propose un autre exemple avec l'hôtel Amelot de Gournay qui se trouve également dans le Marais à Paris qui a l'originalité d'avoir une cour complètement ovale vous en voyez le plan en haut à droite de l'écran donc le plan qui a été très judicieusement conçu par Germain Beaufrand toujours en 1710 les gravures elles datent de 1727 et sont tirées de l'ouvrage de l'architecture française de Jean-Mariette et la difficulté qu'avait Germain Beaufrand ici c'était de pouvoir faire tenir justement toutes les pièces d'une enfilade dans une parcelle relativement étroite et rectangulaire et donc en concevant cette petite cour ovale cela lui permettait d'avoir plus de place sur les côtés ici et là pour loger les écuries d'une part les cuisines d'autre part et surtout le grand escalier d'honneur puis le vestibule l'antichambre et la distribution qui suit derrière donc c'est un hôtel particulier que Germain Beaufrand avait d'abord construit pour lui-même et qu'il avait vendu au financier Amelot de Gournay dans ces appartements dans les appartements de parade des hôtels particuliers on trouve évidemment une chambre de parade on continue de donner une place importante à la chambre dans l'enfilade des appartements et les nobles qui ont une place à la cour notamment les princes certains ducs et duchesses continuent de recevoir dans leur chambre de parade depuis le Moyen-Âge dans les demeures royales et princières la chambre jouait ce rôle de réception lorsqu'on avait des audiences des invités de marque et l'on recevait semi-allongé sur son lit dans des lits qui pouvaient être des lits à la française des lits à la duchesse là il s'agit d'un lit à la duchesse ces lits à la duchesse sont des lits avec un ciel qui n'a pas de colonne à l'avant et donc là il s'agit d'une gravure tirée du livre d'architecture de Germain Beaufranc gravé par le graveur Babel et qui montre justement c'est un petit peu un symposium des créations de Germain Beaufranc et qui nous montre ici l'alcôve de la chambre de parade du prince de Rouen dans l'hôtel de Soubise où nous retrouvons une manière très architecturée de concevoir le décor avec ces grandes colonnes à chapiteaux composites qui viennent marquer l'espace du lit donc ça c'est aussi un héritage du XVIIe siècle où on avait cette zone qu'on appelle la ruelle qui séparait le secteur de circulation de la chambre du secteur de la couche proprement dite ici la balustrade qui fermait auparavant l'alcôve n'existe plus mais on a ces deux grandes colonnes qui marquent encore l'accession entre la zone de circulation des visiteurs et l'espace de l'alcôve qui est celui du propriétaire des lieux propriétaire des lieux dont la présence est manifestée par le ciel de lit orné des mâcles donc ces petits carrés posés sur la pointe que j'évoquais tout à l'heure et que l'on retrouvait sur les balustrades en faire forger des fenêtres de la façade donc qui font partie des armes des rohans soubises alors voici l'état actuel avec pardon non c'est la chambre d'apparat de la princesse de soubise donc l'appartement de madame dont l'alcôve est elle séparée du reste de la pièce par une balustrade et non pas par des colonnes c'est un espace qui se trouve juste à proximité du salon ovale que nous avons vu tout à l'heure avec des balambris blanc et or des lambris de hauteur également blanc et or dont les décors ont été sculptés par les frères Adam et par Jacques Werbercht Jacques Werbercht était un sculpteur des bâtiments du roi qui a beaucoup peuvré sur les chantiers royaux dans les années 1730 à Fontainebleau à Versailles notamment et ici vous avez vraiment l'image type de l'alcôve d'une chambre de parade dans un appartement d'apparat princier mais qui pourrait être aussi celui d'un duc ou d'une duchesse donc après ce bref panorama qui vous permet de vous plonger dans le cadre de l'hôtel particulier je vous propose de rentrer un petit peu dans le détail d'aller voir d'autres pièces de la demeure en suivant justement ce fil conducteur des moments de la journée et pour chaque chaque moment je vais vous proposer à chaque fois des superbes gravures d'Antoine Aveline et de Jean Mondon qui sont tirées d'un petit recueil de quatre gravures s'appelant les heures du jour gravées en 1738 donc on est toujours dans cette ambiance du style rocaille qui sera démodée dans la deuxième moitié du siècle et qui nous montre avec à chaque fois un petit poème les différents moments de la journée donc là nous ouvrons avec l'heure du matin où vous voyez la domestique qui est en train de faire le lit et sur le côté probablement une femme qui est la maîtresse de maison la propriétaire des lieux le service du déjeuner du matin qui est encore sur la table et des messieurs qui sont là en conversation à ce matin ce matin qui nous est proposé alors le moment du matin donc c'est le moment du réveil c'est les premières heures de la journée et c'est ce moment-là où c'est à ce moment-là qu'il convient de parler des problématiques d'hygiène et de toilettes puisque le 18e siècle est le siècle qui voit se développer des stratégies hygiénistes à la fois dans l'espace public on est conscient de la nécessité du traitement des ordures des égouts etc il y a une sorte de sursaut de l'odorat au 18e siècle avec de très nombreux écrits des hygiénistes qui signalent ces mauvaises odeurs dans les villes et ce sursaut qui est lié aux hygiénistes se retrouve également dans l'espace privé alors il va de soi que l'entretien et le soin du corps existaient déjà par le passé mais certains aménagements de la demeure vont être accentués et en lien avec ces problématiques d'hygiène les usages vont se développer en la matière et le soin apporté à sa personne devient par ailleurs un véritable critère de distinction sociale alors justement nous retrouvons Jacques-François Blondel dans son ouvrage de la distribution des maisons de plaisance et des édifices en général où Blondel nous propose à la fois la mise en forme de ce qu'il appelle les lieux à soupape à gauche de l'écran qui sont simplement les sanitaires et à droite la décoration d'une salle de bain au XVIIIe siècle le bain ne surprend plus et s'installe réellement il y a une sorte d'aversion pour l'eau au siècle précédent qui s'explique par la diffusion des épidémies des épidémies et des maladies à travers l'eau mais cette peur tend à vraiment disparaître au XVIIIe siècle et de ce fait la pratique de la toilette par l'eau et du bain se développe considérablement dans la haute société par exemple au XVIIIe siècle un hôtel particulier sur deux en ville possède un espace pour le bain c'est-à-dire vraiment un cabinet des bains aménagé pour cette fonction donc les ancêtres de nos salles de bain d'aujourd'hui mais le fait qu'il n'existe qu'un hôtel particulier sur deux équipé ne veut pas dire qu'il n'existait pas des petites baignoires amovibles que l'on pouvait déplacer dans une garde-robe dans une antichambre le temps de la toilette alors ce ce que nous montre Blondel est tout à fait intéressant parce que vous voyez qu'il aménage ce cabinet des bains de manière très très élégante et fouillée avec un dessus de porte peint et sculpté et surtout deux petites alcôves dans lesquelles se trouvent deux baignoires avec un dais et des rideaux effectivement la pratique du bain se faisait en deux temps un premier une première baignoire d'eau chaude et une deuxième baignoire d'eau plus froide pour se pour se voilà pour se rafraîchir et il y avait ensuite une chambre des bains normalement où l'on pouvait se détendre et se reposer après être passé de l'étuve au bain plus frais donc c'était vraiment une pratique de toilette qui qui s'est concrétisée et mise en place au 18e siècle je vous montre également le plan que propose Blondel alors ça peut paraître un petit peu abscombe on va essayer de le lire ensemble vous avez ici le plan de ce cabinet des bains avec à la lettre A les deux petites baignoires que nous venons de voir qui se trouve situé face aux fenêtres et que l'on imagine avec une vue plaisante sur le jardin par exemple pour que ce moment de bain soit aussi un moment de délectation et ce qui est très très intéressant avec Blondel c'est que on voit ici tout le système de canalisation et d'adduction d'eau qui est prévu pour permettre de faire venir l'eau depuis les réservoirs souvent placés sous les toits en hauteur afin que l'eau puisse s'écouler vers la baignoire proprement dite et sur le côté il s'agit du lieu à soupape qui est lui aussi amélioré et aménagé pour recevoir l'eau donc ces petits lieux que ce soit lieux à soupape ou salles de bain sont aménagés en général dans ce que l'on appelle les appartements de commodité les appartements privés donc des espaces plus petits qui sont vraiment liés à l'intime où l'on ne reçoit pas comme dans la grande chambre de parade et ces espaces de commodité sont aussi des lieux de la modernité donc par exemple de l'ajout des canalisations à titre d'exemple à titre d'exemple l'installation de tuyauterie au château de Versailles dans les appartements privés commence en 1731 et a permis peu à peu l'aménagement de salles de bain et l'adduction on vous montre un autre exemple pour aller au-delà de Paris là nous sommes à Lunéville au rez-de-chaussée d'un tout petit pavillon qui s'appelait la Chartreuse aménagée pour la marquise de Boufflaire qui a été la favorite de Léopold Ier de Lorraine puis la maîtresse de Stanislas Stetsinsky et qui s'était fait aménager une sorte de pavillon des bains dans le parc de Lunéville avec une distribution qui est vraiment construite autour de ce plaisir des bains donc un petit vestibule un salon qui est un lieu de repos et de délectation équipé d'une cheminée la salle de bain se trouve sur le côté gauche avec cette baignoire qui est désignée sous le nom de cuve et vous avez dans l'angle ici l'étuve qui est le lieu où l'eau peut être chauffée avec tout ce système de canalisation des fourneaux afin de bien chauffer la baignoire puis on a un petit cabinet qu'on imagine ici qui devait être le cabinet de toilette et sans doute également un lieu de délectation et de plaisir donc je vous montre ici en illustration la salle de bain de Madame Dubarry à Versailles qui allait un peu plus tardive elle date de 1772 donc malheureusement elle n'a plus tout son équipement baignoire et autres la baignoire devait se trouver à cet emplacement où on voit la grande dalle de marbre et la salle de bain est échauffée grâce à ce grand poêle que vous voyez dans le fond ce sont des petits espaces très peu haut sous plafond avec souvent une ou deux fenêtres guerre plus pour éviter qu'il y ait des courants d'air et que le lieu se refroidisse et qui se trouvait essentiellement dans les appartements de commodité donc cette image de la salle de bain de Madame Dubarry illustre complètement le propos de Blondel qui explique la nécessité de placer ces petites salles de bain dans des lieux de retrait et pas trop pas trop au frais voici le cabinet des bains créé pour Louis XV au château de Versailles entre 1770 et 1771 donc là aussi dans les petits appartements du roi à Versailles c'est un décor qui a été conçu par Antoine Rousseau probablement aidé de ses deux fils Jean-Simon et Jean-Hugues Rousseau c'est un décor de lambris blanc et or avec des jeux dans les teintes d'or on a de l'or jaune et de l'or vert qui permettent de faire vibrer un peu les motifs et notamment de donner cette teinte verte aux feuilles de roseau et je vous ai mis un détail à droite pour voir que le décor est complètement emprunt du répertoire aquatique et donc colle complètement avec la fonction de la pièce alors Madame de Jean-Lys qui a laissé un dictionnaire raisonné et critique des étiquettes de cours a écrit la paresse et l'oisiveté ont beaucoup contribué à les établir et à les maintenir et là elle parle justement de la pratique des bains et elle continue ainsi les matinées sont longues pour les désœuvrer depuis que l'on dîne un peu plus tard et donc ce moment des bains est vraiment le moment du matin donc là on touche vraiment à la toilette proprement dite et à l'hygiène corporelle associée bien sûr au plaisir des sens puisqu'on peut imaginer la joie de se baigner dans un décor comme celui-ci il existe une autre toilette au XVIIIe siècle on appelle la toilette par distinction qui est elle qui elle se passe en public dans les appartements d'apparat souvent dans la chambre de parade alors il faut évidemment imaginer que le contexte est tout autre cette pratique de la toilette par distinction est une pratique qui était réalisée par les dames de la haute société qui finalement termine de se faire parer pendant ces heures du matin et ce moment de la toilette est aussi celui où l'on reçoit on reçoit son confident son confesseur la marchande de mode et c'est aussi c'est un moment de haute sociabilité en petit comité ce que nous montre en quelque sorte cette table de tout ce tableau qui s'appelle la table de toilette qui est conservée à Kansas City nous sommes là dans le cadre d'une chambre de parade on a dressé la table de toilette près de la fenêtre puisque la lumière joue son rôle dans cette finalisation du maquillage et de la coiffure et là vous voyez que la dame est en train de passer la dernière partie de sa robe tout le reste est déjà mis en place et sur la table de toilette on trouve évidemment ce que l'on appelle justement une toilette c'est-à-dire l'ensemble des accessoires nécessaires à la beauté donc le miroir les petits étuis les boîtes à mouches les boîtes à poudre les boîtes à phare brosses peignes etc ici on imagine que c'est un galant qui est présent à qui la dame tend un bracelet ou alors c'est lui qui lui remet un bracelet l'histoire ne le dit pas je vous ai mis un petit détail en haut à droite qui montre une aiguière et son bassin l'aiguière et le bassin étant un des accessoires essentiels de la table de toilette pour se se rafraîchir à nouveau le visage ou se laver les mains je vous en propose un exemple qui est conservé au musée des arts décoratifs de Paris nous retrouvons ce répertoire décoratif issu du monde aquatique avec des signes sur les écoins des bords du bassin et une forme encore très empreinte de la sinuosité du style rocaille parmi les objets des tables de toilettes on peut trouver également ce type de petite boîte qui est réalisée en vernis martin cette technique élaborée par les frères Martin vernisseur parisien pour imiter les lacs asiatiques et là c'est un très bel exemple justement du musée de la lac à Münster en Allemagne et que l'on peut justement rapprocher de tous ces objets manifestement en lac rouge en vernis martin rouge qui sont sur la table de toilette ici présente donc évidemment ce moment de la toilette se faisant en présence de personnes extérieures la présentation des objets sur la table de toilette est aussi un moyen de montrer son goût son savoir-vivre sa fortune puisque là par exemple on a des objets en vernis martin mais également des pièces en argent qui ont un coût et qui participent à l'image que la dame donne de sa place dans la société autre exemple d'un moment de toilette par distinction cette gravure de Nicolas de Lavrinse où vous voyez la dame qui est en train de se faire coiffer par sa coiffeuse la marchande de mode est présente et vient montrer à la commanditaire un grand lait de tissu qu'on imagine qu'elle est en train de le choisir pour se faire confectionner une robe par la suite et sont présents un abbé qui a donné son nom à la gravure quand dit l'abbé qui est probablement le confesseur de la dame et également un jeune homme en train d'accorder sa guitare qui est peut-être un ami un confident un galant que sais-je vous voyez que beaucoup de personnes peuvent graviter autour de la dame dans sa chambre de parade au moment de la toilette par distinction pour cette toilette par distinction on trouve évidemment des meubles dédiés notamment ce fauteuil a coiffé conservé au musée des arts décoratifs à Paris qui est probablement une création d'un menuisier parisien mais qui ne porte pas des stampilles donc c'est un fauteuil qui est canné qui devait être recouvert d'une petite galette en cuir il a conservé ses manchettes en cuir et vous remarquerez que la découpe en cœur qui somme toute est très élégante est également conçue pour obtenir cette encoche à l'arrière et faciliter justement le travail de la coiffeuse en imaginant que la dame peut avoir des cheveux plus ou moins longs à coiffer donc on voit se démultiplier au XVIIIe siècle justement des sièges à usage précis liés à l'évolution des besoins dans cette société aristocratique on a un autre charmant exemple de François-Hubert Drouet qui nous montre une famille avec la mère coiffant sa petite fille le père qui est encore en robe de chambre d'intérieur donc ces grandes robes qui permettait d'être au chaud dans son intérieur et dans des tissus souvent très riches ici la dame porte une sorte de petite menthe en mousseline de coton probablement qui est portée justement souvent au moment de la toilette pour protéger le vêtement des éventuelles tâches que pourrait faire la poudre le phare les différents accessoires de maquillage et vous voyez qu'elle a devant elle une boîte remplie de rubans qu'elle est en train de placer dans les cheveux de sa fillette la table de toilette est en tout point conforme à celle que nous avons vue dans le tableau précédent une table couverte d'un linge blanc lui aussi probablement en mousseline de soie ou de coton et un miroir que l'on peut recouvrir d'un autre textile pour le protéger de la poussière lorsque la table de toilette n'est pas utilisée et cette table de toilette justement lorsqu'elle n'est pas utilisée elle est soit laissée dans la chambre et recouverte de ces différentes étoffes soit placée dans la garde-robe en retrait de la chambre proprement dite alors on ne pouvait pas parler du sujet sans évoquer la célèbre marchande de mode de François Boucher où l'on voit une dame devant sa table de toilette toujours positionnée devant la fenêtre nous sommes là clairement dans une chambre à coucher puisque le lit est visible à l'arrière-plan et la marchande de mode est là avec ses différents accessoires qu'elle propose à la vente les marchandes de mode tiennent une place vraiment essentielle dans la vie de ces dames de la société urbaine au 18e siècle puisque c'est par elles qu'elles achètent les différents éléments de la parure les rubans les volants de dentelle qui vont être ensuite cousus par le tailleur sur les vêtements et surtout les marchandes de mode jouent un rôle essentiel dans l'évolution des modes et les changements de goût la plus célèbre étant Rose Bertin la marchande de mode de Marie-Antoinette alors je vous ai mis un petit détail de ce tableau pour quand même parler un petit peu de céramique nous voyons la toilette de cette dame avec son miroir ses différentes boîtes et puis un petit pot que l'on peut rapprocher des pots à toilettes créés par la manufacture de Saint-Cloud ce sont deux pots qui sont en collection privée et qui ont cette charmante forme d'artichaut laissé blanc qui sont vraiment tout à fait semblables à ceux-ci mais en gros toutes les manufactures de faïence et de porcelaine du XVIIIe siècle ont produit des pots à toilettes donc ce sont de tout petits pots qui permettaient de mettre les ongans les crèmes et les différents produits de beauté il en existe également en verre ou en métal argenté en argent en vermeil en fonction de la fortune de la dame on trouve également des boîtes à mouches sur ces tables de toilettes puisque les mouches sont les attributs de la beauté également il y a tout un langage des mouches posées à différents endroits du visage sur le front pour montrer justement qu'on peut avoir un tempérament effronté on peut placer sa mouche sur le coin de la bouche sur les pommettes enfin voilà il y a toute une codification du positionnement de la mouche sur le visage qui lance des signes et donne des indications au sein de cette société donc là vous voyez madame de Pompadour dans ce célèbre portrait de François Boucher à sa table de toilette justement avec un miroir devant elle des boîtes d'orfèvrerie autour d'elle et elle tient non pas une boîte à mouches mais une boîte à phares et elle est en train d'appliquer le phare sur ses joues moi je vous présente juste à côté une boîte à mouches qui fait aussi boîte à phares donc il y a d'un côté un compartiment pour les mouches et de l'autre côté un compartiment pour le phare donc ces petites mouches que l'on plaçait sur le visage ce sont des morceaux de velours noir découpés en forme de petits ronds qui étaient appliqués à l'aide d'un pinceau et d'une petite colle pour tenir toute la journée sur le visage alors passons avançons un petit peu maintenant dans notre journée vous voyez ici l'heure du ah je me pardon je crois que j'ai non c'est attendez j'ai fait une petite erreur dans les légendes excusez-moi c'est l'heure du midi on l'a répété deux fois l'heure du matin et l'heure du midi donc nous montre toute une société attablée donc justement à l'heure du repas près d'une cheminée avec une desserte sur laquelle sont posés les éléments du service des boissons et l'on aperçoit sur le côté ce qui se passe en cuisine avec les volailles suspendues et les cuisiniers qui attisent le feu il semble que ce soit dans la première moitié du 18e siècle que ce soit fixé et répandu en France et à travers toute l'Europe des règles précises à suivre pour dresser la table et pour s'y tenir de manière bien séante donc le 18e siècle codifie là aussi les usages du repas et c'est donc de repas que nous allons parler maintenant puisque au seau du lit on prend d'abord ce que l'on appelle le déjeuner au 18e siècle qui est en général un repas très frugal souvent un simple bouillon et puis on attend jusqu'à la pause méridienne qui s'appelle le dîner pour un repas plus consistant et on termine la journée avec le souper autant le déjeuner donc ce premier repas qu'on appellerait le petit déjeuner aujourd'hui mais qui s'appelle bien le déjeuner au 18e siècle se prend dans la chambre au 18e siècle un petit peu au seau du lit autant le repas suivant le dîner nécessite une pièce spécifique alors jusqu'à la toute fin du 17e siècle les repas se prenaient en général dans les antichambres sur une table que l'on dressait dans l'antichambre encore une table faite de traiteaux et de plateaux et puis que l'on démontait une fois le repas achevé mais dès la fin du 17e siècle on voit apparaître notamment sur les plans des architectes des pièces spécifiquement dédiées au repas durant le règne de Louis XIV justement les premières salles à manger apparaissent et parmi les exemples les plus anciens on pourrait citer la salle à manger du château d'ici qui date de 1681 je vous propose ici le plan du château de Champs-sur-Marne qui a le mérite de nous montrer à nouveau une distribution intérieure mais surtout la présence d'une salle à manger très clairement définie et précisément décrite sur ce plan donc on entre par la cour on accède d'abord au vestibule avec un salon qui fait ensuite le lien entre le vestibule et le jardin c'est une sorte de salon traversant qui est aussi le nœud permettant d'articuler la distribution intérieure de ce château et à la place de l'antichambre vient se positionner une salle à manger qui est dotée d'une cheminée et de ces éléments figurés ici qui sont une grande desserte en dur donc clairement prévue par l'architecte et de part et d'autre des fontaines pour permettre de rincer le service des boissons et vous aurez remarqué que la salle à manger est positionnée côté jardin avec deux fenêtres donnant sur le jardin pour avoir un moment agréable pour les convives et ensuite nous retrouvons la distribution classique chambre à coucher cabinet garde-robe donc la salle à manger vient vraiment occuper l'emplacement de l'ancienne antichambre voici une vue actuelle de la salle à manger du château de Champs-sur-Marne où nous retrouvons donc la cheminée qui est en marbre du Languedoc assortie à la desserte donc desserte également dans ce même marbre du Languedoc est flanqué de ces deux fontaines dont les robinets sont en bronze doré et on a l'impression qu'ils émergent de la boiserie bon l'ameublement est plus récent mais donne un petit peu l'illusion d'un ameublement du XVIIIe siècle alors je voulais vous montrer également ce que propose Jacques-François Blondel dans sa distribution des maisons de plaisance pour le décor d'une salle à manger vu du côté de la desserte de ce qu'il appelle le buffet donc on a là aussi pour Blondel la présence essentielle de cette grande console qui permet de positionner le service des boissons flanqué de deux girandoles et un décor de l'embrie qui est extrêmement riche complété par deux miroirs que l'on imagine refléter la lumière venant des fenêtres sur jardin et d'ailleurs Blondel préconise de placer les salles à manger côté jardin pour rendre le repas vraiment agréable Blondel n'est pas le seul à théoriser la conception de la salle à manger de très nombreux théoriciens au XVIIIe siècle ont donné des règles de construction pour les salles à manger que ce soit Davilaire Briseux de la Martinière mais aussi le Camus de Mézières qui tous dans leur traité d'architecture développent la manière de concevoir une salle à manger pour qu'elle soit le plus agréable possible Le Camus de Mézières par exemple passe un long développement sur les dimensions à donner à une salle à manger il conseille d'utiliser des glaces pour refléter la lumière des cuvettes pour alimenter en eau pour rincer les verres et un poêle pour chauffer la pièce et l'on se rend compte dans la réalité que ces différentes préconisations ont été suivies je vous montre l'aspect actuel de la salle à manger du comte Barthois au château de Maison-Lafitte c'est un un château que le comte Barthois donc le frère de Louis XVI a acheté en 1777 donc c'était un château du un château du XVIIe siècle qu'il réaménage dans certains endroits et il fait complètement refaire une des grandes pièces du rez-de-chaussée donc de l'appartement de parade qu'il transforme en salle à manger alors aujourd'hui elle est équipée plutôt pour évoquer un salon de musique donc oubliez le clavecin et les chaises que vous voyez au premier plan mais nous retrouvons un décor très marqué par l'architecture avec ses grandes colonnes à feuilles d'acante un décor très minéral d'ailleurs une niche où est représentée une statue de l'abondance et une cheminée qui complète donc ce décor très minéral dû à l'architecte François-Joseph Bélanger qui a créé de très nombreux ensembles pour le comte d'Artois donc là nous sommes plutôt dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle à un moment où l'on constate un retour à l'antique un intérêt pour des formes issues de la grande architecture classique gréco-romaine et où justement les intérieurs sont tout emprunts de cette fascination pour Rome notamment alors si l'on met un petit peu d'animation dans ces pièces voici à quoi pouvait ressembler un repas alors je n'ai pas de photographie d'image de dîner donc je vous fais faire un petit bond dans la journée pour voir un souper mais les soupers prennent aussi place dans les salles à manger donc ça permet de continuer de parler de cette pièce et là nous sommes chez le prince de Conti le prince de Conti qui logeait au palais du temple donc à peu près à l'emplacement dans le faubourg du temple l'emplacement qui a été clairement beaucoup remanié à Paris par les travaux d'Haussmann sous le second empire et qui s'est trouvée presque à la frontière entre le cœur de la ville et les faubourgs la salle à manger du prince de Conti elle est aménagée différemment puisque nous sommes chez un prince et une princesse donc la table du prince et de la princesse de Conti est mise en exergue dans une alcôve à cet endroit-là et au centre de la pièce trouve la table de leurs invités accompagnées de musiciens vous avez un harpiste et une clafestiniste qui animent ce grand repas et donc là avec toute l'ambiance de l'éclairage à la bougie que ce soit du lustre de tous les flambeaux que l'on voit sur la table qui donne un éclairage très chaleureux à ces lambris du décor du palais du temple alors la photo le tableau que vous voyez à l'écran qui est concerné au château de Versailles nous permet d'illustrer également les propos de Le Camus de Mézières et je le cite il écrivait au sujet des salles à manger on dit et cela est passé en proverbe que pour rendre un repas agréable il ne faut point que le nombre de convives soit au-dessous de celui des grâces c'est-à-dire trois et au-dessus de celui des muses c'est-à-dire neuf et là nous sommes typiquement dans ce contexte dans une assemblée qui reste raisonnable et qui permet donc d'avoir un moment agréable entre convives alors voici un autre exemple cette fois-ci tout à fait à l'est de la carte de France nous sommes chez le prince de Salme dans les années 1770 la principauté de Salme se trouve presque à la limite entre les Vosges et l'Alsace donc le prince de Salme possédait à Paris l'hôtel de Salme que vous connaissez bien puisque c'est le musée de la Légion d'honneur juste en face du musée d'Orsay mais sa principauté donc se trouvait dans les Vosges et l'hôtel de ville de Rang-les-Tapes dans les Vosges conserve toute une série de tableaux qui montrent différents moments de vie dans la principauté de Salme dont ce tableau présentant un souper chez le prince de Salme alors le prince de Salme il est ici dos à la cheminée on continue de placer le maître des lieux dos à la cheminée pour donner un aspect monumental à sa présence et tous les convives sont autour de la table ce tableau a vraiment un rôle documentaire essentiel puisqu'il nous révèle ce qu'était le service à la française au XVIIIe siècle vous en avez sans doute déjà entendu parler étant amis de Sèvres je n'en doute pas mais il est important d'y revenir dans le cadre de cette séance le service à la française a pour principe de regrouper de fonctionner en plusieurs temps vous avez un menu qui est composé de plusieurs entrées plusieurs plats principaux certains qui s'appellent les rots et qui concernent les viandes les services des desserts et le le principe de ce service à la française est que tous les plats proposés au menu sont apportés sur la table en même temps par les domestiques puis tous retirés et enfin on a le second temps du service qui est apporté tout en même temps sur la table avec un choix presque cornélien sans doute pour les convives qui selon les témoignages de l'époque pour des raisons de bien séance sociale se servaient du plat qui était en phase 2 plutôt que de goûter à tous les plats présentés sur la table c'est un petit peu comme si au restaurant on vous apportait toutes les entrées de la carte en même temps sur la table et puis vous piochez là où vous pouvez et puis enfin ensuite toutes les viandes tous les desserts etc la seule chose qui n'est pas présente en permanence sur la table au 18e siècle c'est le service des boissons le service des boissons il est présenté à part sur une dessert ou une console c'est le cas ici vous voyez les verres et les bouteilles et lorsque l'on voulait boire on ailait un des domestiques qui apportait un verre de vin et il était convenu de boire son verre d'une traite et de rendre le verre au domestique qui le rapportait sur la table de service les desserts sont ici au premier plan également présentés sur une autre table devant laquelle sont d'ailleurs entassés par-dessus et les épées des convives et donc ce service à la française il existe déjà au 17e siècle il perdure pendant tout le 18e siècle pour les repas un peu important et il tendra à disparaître au 19e siècle en laissant progressivement place au service à la russe qui a pour caractéristique de présenter le service à boissons sur la table et d'avoir un plat unique pour l'ensemble des convives alors voilà ce que donne un plan de table pour un grand banquet selon ce principe de service à la française donc tous les petits ronds qui sont autour de ce plan de table sont les assiettes ensuite vous avez la ribambelle de plats poa oil terrine etc qui sont présentés ici et au centre le surtout le surtout qui est une pièce éminemment décorative qui au début du siècle a encore un usage fonctionnel puisqu'initialement les surtout servaient à présenter l'huile le vinaigre les épices le sel le poivre et petit à petit ils sont devenus de véritables compositions sculpturales alors si on s'éloigne un tout petit peu des repas quotidiens je voulais quand même vous mettre une image de ces grands repas de cours qui peuvent avoir lieu dans les résidences royales européennes au XVIIIe siècle là il s'agit de la représentation du repas du couronnement de l'archiduc d'Autriche donc le futur Joseph II qui est représenté ici avec l'impératrice donc sous un dé pour l'identifier à tabler tout autour sont positionnées huit petites tables individuelles pour chaque électeur puisque là nous sommes dans le Saint-Empire donc pour chaque électeur de l'Empire et au centre une table de dix couverts pour les électeurs secondaires donc là nous sommes vraiment dans un contexte exceptionnel puisqu'il s'agit d'un couronnement donc d'un grand repas d'apparat où il convient de briller et où la représentation est à son comble et d'ailleurs j'en veux pour preuve ces grands buffets d'orfèvrerie qui ont été sortis pour l'occasion et qui permettent d'étaler toute l'orfèvrerie de la cour d'Autriche donc j'évoquais et surtout tout à l'heure voici un exemple d'un surtout qui nous est parvenu surtout du prince de Condé qui a été réalisé par Jacques Retier en 1736 et que vous pouvez voir au musée du Louvre il a perdu ses bras de lumière c'est un surtout qui avait des bras de lumière sur les hurres de sanglier il avait aussi pour rôle d'éclairer le centre de la table il porte les armes du prince de Condé dans un cartouche ici et l'iconographie est celle de l'univers de la chasse une iconographie synergétique qui est tout à fait récurrente dans les arts de la table au XVIIIe siècle avec cette alalie de serre à l'étage et ce loup pris dans un piège nargué par un renard ça c'est une pièce d'orfèvrerie complètement exceptionnelle Jacques Retier était un des grands fournisseurs de la cour un orfèvre parisien qui s'inscrit dans une dynastie d'orfèvres que l'on suit depuis le XVIIe siècle et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle donc c'est vraiment le type de surtout exceptionnel que tout le monde ne pouvait pas avoir chez soi en revanche il existait des surtout beaucoup plus simples vous en connaissez bien évidemment en porcelaine de sèvres moi je voulais vous en montrer un peu moins connu qui est conservé au musée Lorrain à Nancy qui est fait en partie en biscuits de porcelaine de faïence de Lunéville pardon et en partie en bois donc tout le petit kiosque architecturé est en bois et là c'est une sorte de mini jardin de composition de kiosque de jardin qui nous est proposé ici par Paul-Louis Siflet qui est un sculpteur Lorrain donc il y a imaginé cette composition qui pouvait être animée par une petite adduction d'eau car il y a un petit bassin autour de l'Eda représenté ici avec le signe alors sur la table on trouve évidemment des pièces de forme des pots à oil le pot à oil est un objet qui apparaît au XVIIe siècle sans doute lié à l'arrivée de deux reines d'origine espagnole à la cour de France Anne d'Autriche d'abord puis Marie-Thérèse d'Espagne par la suite donc respectivement épouse de Louis XIII et de Louis XIV et avec elle arrive une recette qui est l'oïla qui est une sorte de ragoût de viande marinée très longtemps et c'est sans doute le contenant de ces oïla qui a donné son nom au pot à oil pour présenter les viandes cuites et souvent les ragoûts longuement cuisinés les orfèvres les manufactures de faïence et de porcelaine ont débordé d'inventivité pour imaginer ces pots à oil vous voyez une création de Robert-Joseph Auguste Auguste lui aussi orfèvre parisien appartenant à une longue dynastie d'orfèvres de l'Ancien Régime et qui a livré des objets pour la cour de Louis XVI mais aussi pour la cour du Danemark et là c'est une pièce qui est encore dans les collections royales du Danemark et qui porte les armes du Danemark justement avec ce pot à oil très renflé et son plateau encore très animé à un moment ces années 1750 1760 où l'on a encore un peu de l'esprit du rocaille qui est présent et où les formes tentent à s'assagir dans tous les domaines du mobilier de l'orfèvrier de la porcelaine les poids à oil sont accompagnés de cuillères à peau voici un exemple qui provient du même ensemble des collections royales du Danemark et évidemment les poids à oil suivent l'évolution stylistique là vous en voyez un qui est dû à Jacques-Nicolas Retier donc tout à l'heure nous avons vu Jacques-Nicolas qui est son fils et qui introduit peu à peu les éléments issus de l'antiquité et de ce retour à des formes et des ornements plus classiques si je puis dire dans le domaine de l'orfèvrier donc avec un poids à oil dont la pence est cannelée reprenant les cannelures que l'on voit sur les colonnes le couvercle est couvert de gaudron et vous avez des ornements tels que ces frises d'entre-là ces frises de piastre les feuilles de laurier qui font complètement partie de ce répertoire issu de l'antiquité alors le pot à oil que vous voyez à l'écran il fait partie du service Orlof le service Orlof avait été offert par Catherine II de Russie au prince Grégoire Orlof qui était un de ses favoris il est réalisé par l'atelier de Retier entre 1770 et 1771 c'est un service qui était un service à la française comportant plus de 800 pièces en argent massif dont fait partie ce pot et le pot les éléments du service Orlof sont aujourd'hui en grande partie dispersés on peut les voir dans de très nombreuses collections publiques au Louvre au musée d'Istime de Camondo comme celui que vous voyez à l'écran et ailleurs en collection privée également voici un exemple cette fois-ci pris dans le domaine de la céramique qui nous montre toute l'inventivité des créateurs avec ce pot à oil en forme de gros choux vert réalisé par Joseph Hanong à Strasbourg qui est au musée des arts décoratifs à Paris et les pots à oil étaient présentés sur les tables à la française en alternance avec des terrines les terrines qui elles étaient de forme ovale je vous en montre une de François Thomas Germain Germain lui aussi orfèvre de la couronne sous 815 mais qui a une grande carrière internationale puisqu'il travaille pour la cour du Portugal pour la cour de Russie et justement le pot à oil que vous voyez à l'écran provient d'un service réalisé entre 1758 et 1761 pour Elisabeth Ière de Russie qui comprenait quatre terrines et quatre pots à oil donc les terrines servaient plutôt à présenter les viandes froides voici un exemple de terrines réalisé par la manufacture de la veuve Perrin à Marseille donc en faïence avec cette forme tout à fait amusante de coquillages géants dont le répertoire décoratif puise dans le monde de la pêche des poissons des coquillages des algues et qui pourrait aussi imaginer le contenu de la terrine puisqu'on le présentait dans les terrines des viandes froides mais aussi des poissons un exemple parmi d'autres puisque vous connaissez bien le sujet d'une assiette d'un des plus célèbres services celui à frise riche en couleur riche en or et en couleur avec ses motifs de rose de pensée et de perles qui a été réalisé pour Marie-Antoinette à la manufacture de Sèvres en 1784 et donc les services de table étaient nombreux commandés aux manufactures de faïence et de porcelaine et créaient une réelle harmonie du décor sur la table ils étaient complétés par des plats plats couverts ou non ici vous voyez deux exemples de compotiers de leurs cloches les compotiers étant des plats creux également créés par Robert-Joseph Auguste et ils étaient bien entendu accompagnés de couverts le XVIIIe siècle voit se démultiplier les typologies de couverts j'aurais pu vous en montrer énormément mais là je vous montre juste un exemple de couverts à dessert qui se trouve dans les collections royales du Danemark en vermeil avec des petits manches réalisées à la manufacture de Meissen en 1770 qui ont conservé leur écrin ce qui est relativement relativement rare au-delà des assiettes et découvert de nombreux petits objets du musée des arts décoratifs réalisés à la manufacture de Vincennes d'après un modèle de Jean-Claude Duplessis et particulièrement étonnante avec cette forme de vague qui est également agrémentée d'un petit motif de corail et d'algue et si nous voyons d'autres exemples de petits objets complémentaires c'est chaud un micro qui n'est pas coupé pardon donc les autres petits objets que l'on peut trouver sur ces tables ce sont notamment les pots à jus qu'on confond parfois avec les tasses à glace les pots à jus sont ces petits pots couverts qui permettent de présenter les bouillons et d'accompagner ainsi les plats il s'agit d'un pot à jus du service réalisé pour Louis XV au château de Fontainebleau donc qui est ce service très raffiné réalisé à la manufacture de Sèvres en 1756 avec ce décor camailleux rose que le château de Fontainebleau parvient à reconstituer petit à petit au-delà de tous ces objets sur la table nous trouvons évidemment le sel et les épices là je vous montre un choix tout personnel ce que je trouve assez émouvant cette petite salière qui prend la forme d'un Indien portant sa hôte sur son dos et dans laquelle venait se placer le petit tas de sel et une cuillère pour le service donc évidemment le sel n'est pas en contact direct avec l'argent il y a une petite cupule en métal doré pour éviter que l'argent ne soit oxydé par le sel ou que le sel ne change de goût au contact de l'argent donc ce petit Indien est une des œuvres les plus originales de François-Thomas Germain réalisée pour le service de Joseph Ier du Portugal un groupe de huit petites salières que l'on imagine disposées sur la table comme un petit monde en miniature et cette salière est aussi l'occasion pour moi de vous parler de l'influence des contrées lointaines et de ce que l'on a appelé l'exotisme dans les arts décoratifs que ce soit l'univers de l'Asie avec la Chine ou ici des Amériques lointaines qui séduisent par leurs produits exotiques qui arrivent par les porcs mais également par l'aspect tout à fait nouveau que les aristocrates français découvrent par des gravures par des représentations peintes et s'en amusent bien souvent alors sur les épices sont présentés dans des boîtes à épices les épices les plus courantes sont la cannelle la muscade et le poivre donc souvent les boîtes à épices sont à trois compartiments avec un compartiment central comme ici qui est souvent réservé à la muscade et doté d'une petite râpe puisque la muscade est présentée sous sa forme de noix que l'on peut râper selon les besoins et j'en viens donc au service à boisson que j'ai déjà évoqué avec le souper chez le prince de Salle dans ce tableau de Nicolas de Mirbeck donc service à boisson que l'on retrouve ici sur le côté et qui implique évidemment une importante domesticité autour de la table et différents objets au premier titre desquels les seaux à rafraîchir les bouteilles donc vous en avez un ici du service Orlof de Jacques-Nicolas Rottier qui a été rempli de glaces pilés provenant des glacières que l'on aménageait dans les jardins et dans les parcs ou provenant des rivières gelées lorsqu'on était en hiver et donc ces rafraîchisseurs permettaient de garder les bouteilles au frais ils existaient également à compartiment pour les bouteilles de plus petite taille notamment les bouteilles de liqueur et comme le révèle ce sceau à liqueur de la manufacture de chantilly dont la petite cloison centrale est percée de trous pour permettre à l'eau de la glace de circuler d'un compartiment à l'autre enfin les verres étaient également rafraîchis je vous présente ici deux rafraîchissoires à verre de la manufacture de chantilly avec ce décor cynisant qui est tout à fait emblématique de la manufacture de chantilly et dont les les artisans de la manufacture s'inspiraient d'ailleurs des ouvrages que le prince de Condé avait dans sa bibliothèque pour et notamment des ouvrages qui reproduisaient des scènes de chinoiserie ces rafraîchissoirs étaient placés sur la table dans un contexte un peu différent des grands repas d'apparat ou des grands services à la française ils étaient plutôt utilisés pour des repas un peu plus intimes un peu plus décontractés comme c'est le cas de ce déjeuner d'huîtres de Jean-François de Troyes où l'on aperçoit très bien le détail de ces usages de table le rafraîchissoir à verre servait à recevoir le verre qui était placé tête bêche dans le rafraîchissoir le pied dépassant et ainsi la coupe du verre était trempée dans la glace pilée et permettait de rester fraîche et ainsi une fois servie de garder la boisson au frais voici deux autres exemples de rafraîchissoir à verre de la manufacture de Chantilly ceci monté en bronze doré et conservé au musée l'istime de Camando avec ce décor kaki émon caractéristique de Chantilly qui s'inspire de certains motifs japonais et voici un rare exemple de verre du XVIIIe siècle conservé au musée Lorrain à Nancy la Lorraine ayant été une terre de création de verre très importante depuis l'antiquité puisqu'il y avait des gisements suffisants de sable des forêts pour avoir le bois de combustion des fours de verriers et l'eau suffisante qui était également nécessaire dans cette artisanat ces verres du XVIIIe siècle ont des petites jambes légèrement renflées et surtout une coupe qui est souvent en corolle comme c'est le cas ici de très petite taille par rapport à nos verres d'aujourd'hui ils pouvaient être plus ou moins ornés de gravures à la roue comme c'est le cas ici donc une fois notre repas de midi pris nous arrivons à ce que l'on appelle l'après-midi l'après-dîner puisque le repas de midi était appelé le dîner au XVIIIe siècle et ce temps de l'après-dîner il est évoqué ici par à nouveau une gravure de Mondon et Aveline au milieu d'un jardin avec un couple qui se promène accompagné de son petit chien donc on comprend très vite que l'après-dîner est le moment d'une forme de détente de délectation dans la nature de la promenade en effet et cet art de la promenade se développe beaucoup dans les villes du XVIIIe siècle en France dans lesquelles on aménage de plus en plus d'espaces pour la promenade de grands parcs et c'est le cas notamment du jardin des Tuileries dont vous voyez une représentation ici par Jacques-Philippe Joseph de Saint-Quentin qui est conservé au musée des Beaux-Arts de Besançon nous sommes là le spectateur se trouve finalement à l'emplacement de l'actuelle place de la Concorde qui s'appelait place Louis XV à ce moment-là puisqu'elle était ornée d'une statue de Louis XV et non pas de l'obélisque qu'on connaît aujourd'hui les chevaux de Coisebeau qui sont présentés à l'entrée et le parc des Tuileries qui s'ouvre avec ces grands arbres et qui était vraiment un lieu de promenade essentiel pour la société parisienne on pourrait également citer la place du Pérou à Montpellier de très nombreux espaces dans les villes se mettent en place pour ces moments de promenade promenade à pied promenade en calèche les espaces pour Paris les espaces des anciens des anciennes enceintes ce qui va devenir les grands boulevards au siècle suivant sont aussi des lieux de promenade et de passage et là vous voyez la vue de la porte Saint-Denis par Victor-Jean-Nicolle conservée au musée de l'issime de Camando qui nous montre l'état de ces boulevards installés à l'emplacement des anciennes enceintes qui étaient très arborés et qui pouvaient être des lieux là aussi assez plaisants de détente pour évoquer cette détente je vous montre cette conservation galante conservée au château de Charlottenbourg et qui nous montre que la promenade est aussi le lieu de la rencontre de la discussion et donc vraiment de la sociabilité donc il est important de paraître bien vêtu et de savoir user des manières de cette société de cours alors outre les activités d'extérieur comme la promenade il existait également des activités d'intérieur et notamment celles des rencontres dans les salons je trouvais qu'il était intéressant d'évoquer cette pratique des salons au XVIIIe siècle les salons ouvrent sous la régence de Philippe d'Orléans à Paris en premier lieu mais ils se répandent dans la société urbaine des grandes villes du royaume pour citer les principales dames qui tenaient salon on pourrait commencer par Madame de Tancin qui reçoit Fontenelle Helvétius Montesquieu et l'abbé Prévost mais aussi Madame Geoffrin dont vous voyez le portrait à l'écran Marie-Thérèse Rodet dite Madame Geoffrin qui a tenu un salon très en vogue à Paris au XVIIIe siècle qui réunissait des artistes des savants des philosophes donc j'évoquais en introduction ce goût pour le savoir et pour le développement des sciences et de la connaissance ce goût se manifeste clairement dans les salons et l'aristocratie s'y retrouve pour échanger sur des sujets intellectuels d'ordre scientifique d'ordre artistique philosophique et on y invite justement les écrivains les philosophes les grands penseurs et les savants alors Madame Geoffrin était l'épouse de l'administrateur de la compagnie des glaces et elle a tenu salon dans son hôtel particulier de la rue Saint-Honoré de Paris à partir de 1749 et elle a joué vraiment un rôle central dans le soutien aux penseurs aux philosophes elle a été parmi les grandes comment dire mécènes de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert mais elle n'était pas seule à tenir salon il y avait d'autres dames je vous citerai également Madame Dudefant qui tenait salon rue Saint-Dominique Madame de l'Espinace enfin Mademoiselle de l'Espinace pardon donc vous voyez le portrait par Louis Carogis de Carmontel à gauche de l'écran alors Madame de l'Espinace elle recevait tous les jours de 5h à 9h l'après-midi et son salon était devenu presque aussi réputé que celui de Madame Geoffrin avant elle on savait donc entre 5h et 9h on pouvait se présenter chez Mademoiselle de l'Espinace et rencontrer les beaux esprits de la place parisienne du moment donc la tenue de salon lors de la conversation et la pratique du jeu du jeu de société j'entends était commun à d'autres cours d'Europe et à la lisière finalement entre la France et les pays de l'Est se trouve la cour de Lorraine et c'est pour cette raison que je vous montre la comtesse de Bouffler dont nous avons vu la salle de bain tout à l'heure également portraiturée par Carmontel qui elle aussi tenait salon donc dans ses appartements du château de Lunéville et qui entretenait donc cette vie intellectuelle en Lorraine à la cour de Léopold Ier d'abord puis celle de Stanislas Lekzinski par la suite alors ces salons en tant qu'activité mondaine se tenaient dans le salon en tant que pièce salon ou salle d'assemblée c'est plutôt le terme de salle d'assemblée qui avait cours au 18e siècle et c'est justement le nom de la pièce qui a donné son nom à l'activité de salon au 18e siècle nous retrouvons ici Jacques-François Bondel avec la manière de décorer une salle d'assemblée ces salons ou salle d'assemblée sont en général ouverts par de grandes baies sur le jardin les baies alternent avec des consoles et des trumeaux de glace les consoles font partie de ce qu'on appelle le mobilier meublant donc le mobilier qui est conçu par l'architecte et réalisé par les menuisiers c'est un mobilier qui est en général assorti au décor mural et qui s'harmonise complètement avec les lambris de la pièce à titre d'exemple cette console du salon d'abondant qui est conservée au musée du Louvre une très belle console rocaille due au menuisier Michel Cresson couverte d'un plateau en marbre sarancolin d'antin et dont le décor sculpté répond en quelque sorte au décor des lambris avec les mêmes feuilles d'acante et s'inscrivent parfaitement dans l'espace du trumeau qui lui est réservé donc il y a vraiment une conception du décor du salon et d'ailleurs de toutes les pièces du grand appartement qui est conçue vraiment de manière très harmonieuse un véritable plaisir des yeux et où la symétrie se rééquilibre dans son ensemble alors si l'on avance un petit peu dans le siècle cette symétrie et cette harmonie elle existe toujours malgré l'évolution des formes et des styles à titre d'exemple ici en 1767 le salon de compagnie de l'hôtel d'Uzès donc l'hôtel d'Uzès a été construit par François-Emmanuel de Crussol qui était le 9ème duc d'Uzès et le salon se trouvait dans l'enfilade des grands appartements du rez-de-chaussée de cet hôtel particulier c'est un hôtel particulier qui se trouvait à l'emplacement de l'actuelle rue Montmartre et qui a été détruit à l'occasion des grands travaux haussmanniens du second empire le décor du salon a néanmoins été sauvé par la commission artistique du Vieux-Paris enfin l'ancêtre de cette commission artistique du Vieux-Paris et il est remonté aujourd'hui au musée Carnavalet donc c'est un décor qui est tout à fait marqué par ce début de retour à l'antique en 1767 on voit que les trumeaux par close de l'embrie sont beaucoup plus linéaires simplement soulignés par des moulures or et ils sont ponctués par un décor de grands arbres sur lesquels se détachent des trophées d'armes des figures de Minerve qui renvoient à la fonction militaire du duc du Cesse et on retrouve une console conçue pour cet emplacement précis et qui vient vraiment s'insérer dans le lambrie et qui est surmonté du trumeau de glace dans ces salons on pouvait pratiquer la conversation et la philosophie l'art de la rhétorique tout ce que l'on veut mais également des jeux et les jeux de société connaissent un véritable engouement au XVIIIe siècle le trick track les échecs différents jeux de cartes c'est vraiment une activité très appréciée par la société de cours pratiquée l'après-midi mais également lors des soirées et ce goût du jeu entraîne finalement le développement d'une quantité de tables adaptées à différents jeux comme cette table de trick track qui a un plateau dissimulé sous le plateau de trick track pour la transformer en table à jouer aux dames ou aux échecs une très belle oeuvre de l'ébéniste Manet qui était un ébéniste parisien et que l'on peut voir au château de Versailles alors justement la gravure que vous voyez ici de François Desquevaux-Villiers d'après Nicolas Lavrince vous montre un salon animé où on devine les différentes activités de l'après-midi donc ici une dame et probablement un homme d'église qui est attablé sans doute en train de jouer aux cartes ou un autre jeu de société on devine qu'ici un jeu est en cours également et puis certaines personnes s'isolent pour la lecture près de la fenêtre ou pour la conversation et là on trouve un décor très marqué par le retour à l'antique qui nous renvoie un petit peu à l'ambiance du salon du Duc du Zest que nous venons de voir donc dans les salons le principal mobilier ce sont évidemment les sièges et on en trouve toute une diversité au XVIIIe siècle des fauteuils comme celui-ci donc celui-ci est vraiment un exemple caractéristique du style rocaille dû à René Cresson avec ce très beau cartouche à elle au niveau de la ceinture de l'assise une découpe complètement chantournée et des motifs de feuilles d'acan très déchiquetées qui couvrent intégralement les bois c'est vraiment une pièce qui marque l'apothéose du style rocaille en revanche il existait d'autres formes de sièges dans ces salons ces salles d'assemblée et notamment ce que l'on appelle les voyeuses les voyeuses sont vraiment des sièges destinés à la pratique du jeu ici vous voyez des voyeuses d'hommes on s'asseyait à Califourchon en posant les bras sur le haut du dossier et les chaises étaient placées dossier face au table et permettaient ainsi d'observer une partie de cartes ou que sais-je d'autres types de jeux d'où ce nom de voyeuse puisqu'elle permettait de voir donc là deux très beaux exemples de Georges Jacob de voyeuses d'hommes mais les femmes ne s'asseyaient pas à Califourchon parce qu'il n'était pas très élégant et bien très peu pratique avec les robes portées au XVIIIe siècle donc les voyeuses de dames ont une assise un peu plus basse comme celle-ci elles sont d'ailleurs souvent confondues avec les prix d'yeux mais c'est celle que vous voyez à l'écran et bien une voyeuse qui permettait donc aux dames de s'agenouiller et donc de poser leurs coudes au sommet de la côtoire ici il s'agit d'une voyeuse qui a été réalisée pour le salon des jeux de Madame Elisabeth donc une des sœurs de Louis XVI à Montreuil elle est conservée au musée Nissime de Camondo et elle montre déjà on est très tard dans le siècle en 1789 l'apparition des pieds en sabre qui connaîtront une postérité plutôt sous l'Empire donc vous vous doutez bien que Madame Elisabeth n'a pas beaucoup pu l'usage de son mobilier commandé à Jean-Baptiste Claude Sénet mobilier qui est très rapidement parti à la vente et qui se retrouve dispersé dans différentes collections aujourd'hui je vous montre une duchesse brisée donc qui est plutôt un siège de repos que l'on trouve dans ces différents salons et nous terminons notre journée avec le temps de la soirée décidément je me rends compte que j'ai fait beaucoup d'erreurs de légende il y a une heure du matin qui se promène ici mais c'est bien le temps de la soirée dont il s'agit avec cette gravure qui est occupée au centre par un lustre éclairant la scène où l'on voit des personnes en train de converser à nouveau de danser très élégamment vêtues on a un groupe de musiciens sur la gauche et cette gravure introduit les activités de la soirée puisque le 18ème siècle vous l'avez compris maintenant je pense c'est le siècle de l'apparence de la mise en scène sociale et si l'intimité se développe à l'intérieur notamment dans les appartements privés à l'extérieur en particulier lors des soirées on tient son rang et on s'affiche sous son plus beau jour on tient son rang notamment à l'opéra et au théâtre le 18ème siècle voit se développer ces deux arts que sont l'opéra et le théâtre alors l'opéra n'est pas nouveau au 18ème siècle mais il connaît un grand moment d'apogée le théâtre et l'opéra étaient des spectacles très goûtés par la cour il y avait d'ailleurs des scènes créées dans les châteaux royaux c'est le cas à Versailles à Fontainebleau à Compiègne mais le royaume de France se dote de très nombreuses salles de spectacle dans toutes les grandes villes du royaume à titre d'exemple je vous projette ici le plan du théâtre de Bordeaux conçu par Victor Louis c'est un des premiers théâtres dont la fosse d'orchestre ici enfin la fosse le barterre plutôt est conçu en forme d'œuf décaloté vous avez la scène ici et à l'arrière donc toute la zone pour permettre le mécanisme des décors qui montent ou qui descendent en fonction des besoins et évidemment autour de l'œuf décaloté les différents balcons avec au premier enfin à l'avant ici le vestibule et l'escalier d'honneur pour accéder à la salle voici une vue vers la scène du théâtre de Bordeaux et la coupe où l'on retrouve ici le vestibule l'escalier les gradins le parterre et la scène avec les différents mouvements des décors de théâtre donc il y a toute une série de mécanismes et de choses très subtiles et judicieuses qui se mettent en place voici la salle de l'opéra du château de Versailles qui est construite par Ange Jacques Gabriel entre 1765 et 1770 c'est une salle modulable puisque le parterre et la fosse d'orchestre peuvent être recouverts d'un parquet et ainsi transformer la salle de l'opéra de Versailles en salle de bal donc les châteaux royaux s'équipent celui de Fontainebleau aussi sous 15 il a malheureusement brûlé donc la salle de théâtre du château de Fontainebleau qui se trouvait dans l'aile de la Belle Cheminée n'existe plus mais elle nous est connue par cette coupe de Robert de Cotte conservée à la Bibliothèque Nationale où on voit la loge du roi qui était face à la scène vous apercevez les balcons et différents gradins ici et certains éléments des loges latérales sont conservés dans les réserves du musée des arts décoratifs de Paris vous les voyez sur la gauche de l'écran il existe un petit théâtre qui a été restauré récemment au château de Tcheski-Krumlov qui se trouvait en Bohème il s'agissait de la propriété de Joseph Adam von Schwarzenberg c'est lui qui en est le commanditaire il le fait faire à Léo Merkel et Johan Betchel et c'est un petit théâtre là aussi de cours dans un château d'un membre de la haute société de Bohème qui a la particularité d'avoir conservé pratiquement tous les éléments de son décor et notamment ces petites colonnes torses que vous voyez ici sur la scène et qui pouvaient être déplacées avancées ou reculées pour moduler l'espace et proposer différentes mises en scène alors qui animait ces scènes je ne résiste pas à vous présenter Henri-Louis Lequin dans son portrait par Simon Bernard Lenoir conservé à la Bibliothèque nationale de France Lequin était sans doute le plus grand acteur tragique du règne de Louis XV il est représenté ici dans le costume du rôle dans lequel il a excellé dans une pièce de Voltaire l'orphelin de la Chine alors vous voyez c'est vraiment une Chine imaginaire une Chine où on est habillé en peau de léopard et en plume d'autruche rouge mais bon c'est le côté exotique que j'évoquais tout à l'heure que les aristocrates du XVIIIe siècle se font de cet Orient lointain et Lequin était réputé pour sa diction et pour son charme également chez les danseuses je vous présente Marie-Madeleine Guimard Mademoiselle Guimard était très appréciée également c'était la grande célébrité du moment Jean-Honoré Fragonard en a fait son portrait que vous voyez à l'écran et elle a été elle-même une très grande mécène et un commanditaire elle possédait un hôtel particulier à l'emplacement actuel des Champs-Élysées qui avait été construit par Claude-Nicolas Ledoux alors il y a tout un univers qui gravite autour de ces célébrités du monde du spectacle évidemment le métier les métiers de comédienne et de danseuse n'étaient pas forcément très bien vus elles étaient souvent entretenues par les messieurs de la haute société comme nous le révèle cette gravure de Pierre-Louis Moreau le jeune appelé la petite loge où une danseuse vient saluer ces messieurs dans leur loge et ce je ne résiste pas à vous citer la baronne d'Auberkirch qui écrit dans ses mémoires une des plaies de la société qui commence à s'étendre et qui s'étendra encore bien davantage si cela continue c'est l'importance donnée par les hommes aux filles entretenues et de théâtre ils s'en occupent fort ils se ruinent à les couvrir d'or et de bijoux le XVIIIe siècle c'est aussi cela le XVIIIe siècle c'est le siècle du retour des comédiens italiens vous savez qu'à la fin du règne de Louis XIV à la demande de Madame de Maintenon les comédiens italiens avaient été chassés de France ils reviennent sous la forme d'une nouvelle troupe pendant la régence de Philippe d'Orléans en 1716 et vous voyez là un portrait d'acteur de la comédie italienne la comédia dell'arte donc cet art du théâtre italien est un art complet et multiple basé sur l'improvisation avec des personnages types qui reviennent régulièrement le jeune premier et la jeune première il dottore pantalone arlequin etc donc des personnages très identifiables par le spectateur et à partir de ces personnages types de la société viennent s'organiser différentes différentes histoires qui à partir de trames autour desquelles ils improvisent complètement donc les comédiens italiens ont véritablement reconnu un très grand succès au 18e siècle à tel point qu'ils ont aussi inspiré les arts décoratifs et on les retrouve dans le domaine de la porcelaine notamment à la manufacture de Meissen avec tous ces petits personnages qui permettent de garder dans son intérieur toute la fantaisie l'animation et l'originalité des comédiens d'italiens si on n'avait pas choisi d'aller au théâtre ou à l'opéra on pouvait se délecter le soir d'une petite soirée musicale pour illustrer cela je vous montre le très beau portrait de la baronne de Crussol conservée à Toulouse par madame Elisabeth Louise Biget-Lebrun qui est en train ici de déchiffrer une partition de l'écho de Narcisse de Gluck ce qui montre que cette société de cours était aussi instruite dans le domaine de la musique pratiquait la musique elle-même et organisait des sortes de petits récitos dans les salons pendant les soirées c'est ce que nous montre justement cette gravure de Duclos d'après Saint-Aubin où nous sommes là dans le salon d'une demeure privée où les propriétaires des lieux reçoivent la société urbaine autour d'un clave cyniste un harpiste on voit un violon scelliste également et donc cette musique venait animer la soirée en question voilà une harpe de Naderman pour continuer d'illustrer ce sujet musical Jean-Henri Naderman avait obtenu le titre de facteur de harpe ordinaire de la reine Marie-Antoinette en 1778 et plusieurs des instruments qu'il a réalisés sont conservés à la cité de la musique à Versailles et là au musée municipal de Vendôme c'est un autre exemple d'une assemblée autour d'un moment musical là encore dans le salon d'un appartement d'apparat autour d'une clave cyniste et de personnes qui chantent autour d'elle vous remarquerez un autre type de fauteuil qui est lui un fauteuil plutôt de style de Louis XVI que l'on pourrait rapprocher de celui-ci conservé au musée du Louvre et qui est le type de fauteuil donc on le trouvait là encore dans ces salons d'apparat des appartements privés il s'agit d'un fauteuil d'un ensemble créé pour le salon des jeux de Louis XVI au château de Saint-Cloud tout à fait marqué par ce retour à des lignes plus droites et plus géométriques qui caractérisent le style Louis XVI avec ses petits pieds cannelés en gaine et comme dans le domaine des jeux la musique et le goût pour la musique de chambre donnent naissance à des meubles nouveaux comme cette table à sextuor créée par l'ébéniste Pierre Quatre-Mijon dont tous les pupitres peuvent se rabattre vers l'intérieur pour avoir un plateau de table toute simple donc ce type de meubles à mécanisme connaît un grand succès dans les années 1730-1750 et on en trouve de toutes sortes dédiées à la musique à l'écriture à la lecture donc à toutes ces activités des salons d'assemblée enfin la journée pouvait aussi se terminer et c'était sans doute les moments les plus festifs par un bal les bals se tenaient dans les appartements d'apparats de ces hôtels particuliers ou de ces châteaux parfois dans les galeries pour ceux qui bénéficiaient de galeries pour les plus grands le bal pouvait être masqué ou non et là je vous montre le portrait de la présidente des Rieux en habit de bal justement conservé au musée Cognacetche elle tient son loup en main et ces bal pouvaient durer toute la nuit entière donc à danser au son de la musique d'un petit orchestre payé pour l'opération au moment plus festif pour se retrouver alors que la ville des travailleurs elle était endormie et que les lumières des chandelles ne priaient que pour cette société de cours qui rentrait très tôt au petit matin chez elle pour se retrouver comme on le voit sur cette gravure en retour de bal auprès du feu en bouclant la boucle de la matinée que nous avons vu au début de la séance avec ses domestiques pour quitter tout l'apparat et enfin se remettre dans le lit de sa chambre de l'appartement de commodité et se reposer de cette journée bien remplie je vous remercie de votre attention et j'espère que j'ai su vous donner un aperçu certes rapide et chargé mais qui vous permettra je l'espère de pouvoir replacer tous les objets de céramique que vous verrez au cycle de ce programme nous vous remercions infiniment Muriel parce que vraiment c'était extraordinaire un voyage très complet très intéressant bien illustré franchement je crois que ça permet vraiment d'être bien dans l'ambiance du 18ème génial tant mieux merci beaucoup c'est vraiment je crois que tout le monde est très content d'après ce que je vois il y a des petits mots pour dire que tout le monde est très content c'est vrai que vous allez en plus dans tous les détails et je trouve que bravo parce que pour faire une synthèse de cette manière c'est pas si facile que ça vous avez de la chance j'ai pas trop débordé parce que j'ai un point naturel bavard non non mais c'était vraiment passionnant merci infiniment tant mieux merci à tous voilà et puis à très bientôt j'espère on aura l'occasion de vous revoir avec grand plaisir merci à vous tous et bonne soirée à tout le monde merci beaucoup à bientôt au revoir au revoir